Comment poser un WC broyeur, niveau de difficulté, de marteau ? Assez discret, ce type de WC monobloc à pompe incorporée fonctionne sans réservoir de chasse. Simple à installer, son système d'évacuation se contente d'un tuyau de faible diamètre qui peut même remonter pour aller rejoindre une colonne d'ovane. Vous aurez besoin d'un WC broyeur, de tuyaux de PVC de 40 mm et de coudes en diamètre 40 mm, de chevilles à béton, d'un tire-fond, de collier de fixation murale, de colle pour PVC, de papier abrasif. Munissez-vous d'un mètre, d'un crayon, d'un niveau à bulle, d'une équerre, d'une perceuse à percussion, d'un marteau, d'un tournevis, d'une clé à douille, d'une scie à métaux avec une boîte de coupe et d'une clé à molette. Avant toute intervention sur votre circuit d'alimentation en eau, pensez à fermer l'alimentation générale. Espace utile Pour installer un WC, prévoyez au minimum un dégagement de 20 cm de part et d'autre du WC et au moins de 30 cm entre le bord de la cuvette et la porte. Les arrivées L'installation doit comporter une arrivée d'eau avec robinet d'arrêt à proximité du WC. A proximité de l'appareil, vous devez prévoir également une prise d'alimentation électrique 10-16 A avec raccordement à la terre. La prise doit être dédiée exclusivement à cet usage et la ligne qui l'alimente raccordée à un disjoncteur différentiel calibré à 30 mA. L'évacuation Présentez le WC devant le mur, là où vous souhaitez l'installer, et placez dessous le tapis insonorisant. Tracez un trait repère à la verticale dans l'axe du WC et avec une équerre plaquée contre le mur, reportez la hauteur du futur raccordement en PVC. Pour notre pose en sous-sol, installez votre conduit d'évacuation pour qu'il soit prêt au raccordement. Le tuyau remonte directement à la verticale pour se raccorder au rez-de-chaussée. L'évacuation des effluents se contente d'un tuyau de PVC de 40 mm de diamètre. Sur ce type de modèle, le tuyau peut remonter jusqu'à 3 m de haut et parcourir jusqu'à 30 m à l'horizontale. Évitez la multiplication des coudes qui freinent l'évacuation. Les fixations Présentez le WC et son tapis insonorisant face au tuyau d'évacuation et effectuez un raccordement provisoire de l'évacuation. Marquez au crayon les deux points de perçage sur le sol à travers le tapis, puis retirez le WC. Percez, puis engagez les chevilles. Fixez l'abattant du WC comme indiqué sur votre notice. Les raccordements Dans notre cas, installez le premier collier de serrage, insérez ensuite le clapet anti-retour, puis le manchon de raccordement muni de son collier de serrage. Vissez les colliers de serrage du raccord. Avancez le WC et son tapis insonorisant jusqu'à venir emboîter le raccord d'évacuation. Raccordez l'arrivée d'eau avec le flexible, puis branchez le câble d'alimentation électrique dans la prise murale. Une fois que tout est raccordé, vissez les fixations du WC, puis ouvrez la vanne d'arrivée d'eau. Coupez l'excédent du tapis avec un cutter. Certains fabricants préconisent d'effectuer un détartrage épisodique avec un produit adapté. Versez le produit, laissez agir avec le WC débranché pendant quelques heures, puis rebranchez et actionnez le vidage. La solution idéale, si la canalisation d'eau vanne est très éloignée, ou si vous installez un WC dans un endroit situé en dessous du niveau de l'égout. Une question, un doute, un conseil, contactez le 0 810 634 634.